Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients d'acheter un terrain non approuvé. Tu as sûrement vu une de mes vidéos où je vais parler de terrain approuvé, soit apparaîtra après cette vidéo ou avant. Donc n'hésite pas à regarder justement sur ma chaîne YouTube pour t'informer dessus. J'ai fait plein de vidéos sur les terrains et je te parle aussi de ma structure Groupe Cam Immobilier qui t'aide justement dans l'acquisition de terrains en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis investisseur, je suis entrepreneur et je suis investisseur en fait immobilier locatif en France et en Afrique depuis une quinzaine d'années. Et sur ma chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de mindset, je te parle d'investissement locatif immobilier et je te parle du couple. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette information autour de toi. Alors, quels sont les avantages d'acheter un terrain ou alors les inconvénients d'acheter un terrain non approuvé ? Alors, j'ai expliqué ce que c'était un terrain approuvé. Un terrain approuvé, c'est un terrain qui a été validé par l'État, c'est-à-dire que l'État a fait ses enquêtes autour des propriétaires du lot, auprès du propriétaire et a validé le projet de lotissement qui était prévu sur ce terrain-là. Donc, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai fait avant justement sur les terrains approuvés. Donc, un terrain non approuvé, c'est un terrain sur lequel l'État n'a pas donné de numéro d'immatriculation, n'a pas donné son aval, en tout cas pour l'instant, sur ce lotissement. Ça peut être une démarche de terrain en cours d'approbation parce que quelquefois, il y a des demandes d'approbation qui sont longues, qui peuvent mettre des mois, qui peuvent mettre des semaines, tout dépend du contact et des réseaux qu'on a quand on fait la démarche. Donc, si vous achetez un terrain en cours d'approbation ou alors qui est non approuvé, alors je vais vous donner, moi, un avantage, vraiment un avantage et j'ai plusieurs points et inconvénients. Donc, n'hésitez pas à mettre, vous, dans les commentaires, justement, peut-être des avantages que je n'aurais pas vus ou des inconvénients que je n'aurais pas vus. Alors, moi, le premier vraiment avantage et celui que je vois pour l'instant, c'est le prix. Parce que quand vous achetez un terrain qui est en cours d'approbation ou qui n'est pas approuvé, vous avez des prix défiants de toute concurrence. Un terrain non approuvé dans une zone, par exemple, de Yaoubassam qui va vous coûter 4 ou 5 millions parce que c'est non approuvé et son cours d'approbation, le même terrain avec l'approbation peut monter à 7 ou 8 millions. Et quand ce même terrain avec un ACD, c'est-à-dire un titre foncé définitif, il peut monter à 10 ou 12 millions. Donc, à chaque étape de l'évolution du terrain ou de l'immatriculation du terrain, le prix aussi augmente. Donc, l'avantage primaire et l'essentiel pour moi, le principal, c'est le fait que le prix soit vraiment attractif. Alors, j'ai trois inconvénients pour les terrains non approuvés. En fait, si vous achetez un terrain non approuvé, si ce n'est pas approuvé ou peut-être que ça ne sera jamais approuvé au final, c'est peut-être parce que ça se retrouve dans une zone de servitude ou alors ça se retrouve dans une zone qui a été bloquée par l'État. Donc, l'État ne donnera peut-être jamais d'approbation, en tout cas au moment où vous faites la demande, ça peut mettre des années, mais vous courez le risque en fait de ne pas avoir d'approbation sur votre terrain. Ça, c'est le risque. Si vous n'avez pas d'approbation sur votre terrain, ce serait difficile d'avoir votre titre foncé. Donc, ça, c'est vraiment la problématique, l'inconvénient numéro un. L'inconvénient numéro deux, c'est la patience pour la fin des travaux. Parce que quand vous rentrez dans un lotissement avec un promoteur immobilier ou avec un lotisseur ou alors avec un aménageur de terrain, vous allez souvent, comment dire, avoir un prix attractif, simplement, ça va mettre du temps. C'est-à-dire que ça peut mettre en 12 mois et 24 mois pour que l'approbation soit sortie jusqu'à l'ACD, si c'est un ACD global par exemple. Et si c'est pour l'approbation, ça peut mettre aux alentours de 12 mois. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si vous venez, vous avez l'argent, vous achetez un terrain, vous l'avez directement. Non, là, il faudra patienter. Donc, c'est vraiment faire preuve de patience et de se dire que c'est un investissement qu'on fait sur du moyen terme. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième inconvénient parce qu'il y a des gens qui ne sont pas patients, qui ont envie de construire de suite. Alors que là, vous ne pouvez pas forcément construire de suite, il faudra attendre quelques mois. En même temps, vous pouvez utiliser ces mois-là pour réfléchir à votre projet. Est-ce que je construis une maison ? Est-ce que je construis une maison jumelée ? Est-ce que je fais un immeuble ? Est-ce que je fais une école ? Peu importe le business, mais ça va vous permettre pendant ce temps-là de réfléchir à votre projet. Troisième inconvénient pour moi, c'est les arnaques. Donc, il y a des personnes qui font des lotissements, des aménageurs ou des lotisseurs qui font des lotissements. Quand vous leur donnez l'argent pour un lot, par exemple, elles ne vont pas utiliser l'argent qui est destiné à faire les travaux sur ce lotissement-là pour le lotissement, mais elles vont l'utiliser pour faire autre chose. Ce qui fait qu'elles vont avoir des difficultés à terminer le lotissement. Alors que l'idéal, c'est que quand la personne reçoit l'argent, qu'elle fasse vraiment les travaux qui sont prévus pour le lotissement et le sortir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment l'anarque qui peut aussi avoir, qui peut aussi exister sur les lotissements. C'est que la personne n'utilise pas l'argent vraiment dans le but qui était décidé, mais elle va l'utiliser pour faire autre chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment les trois inconvénients que moi j'ai trouvés sur l'achat de terrain non approuvé. Donc n'hésite pas à mettre justement dans les commentaires si tu vois aussi d'autres, comment dire, d'autres inconvénients. Alors, mais en tout état de cause, pour moi, c'est une opération quand même qui est assez rentable. Quand tu achètes, moi, la majorité des terrains que j'ai achetés, ce sont des terrains qui ont été non approuvés ou des terrains qui venaient juste d'être approuvés, ce qui m'a permis de faire une forte rentabilité ou alors une grande plus-value, puisque je l'ai acheté moins cher. C'est vrai qu'il faut patienter, mais je l'ai acheté vraiment moins cher. Donc voilà, c'est quelque chose à regarder. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Il y a des risques. Donc après, c'est à vous de mesurer les risques en fonction du montant, en fonction de la zone dans laquelle vous allez acheter. Et puis aussi, le plus important, c'est de tomber sur des personnes qui sont fiables, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui peuvent faire du travail, qui ont déjà de l'expérience sur le terrain et qui vont vous faire un compte rendu régulier, par exemple, tous les deux mois, sur les avancements des travaux, par exemple, avec le groupe Calme Immobilier. Nous avons commencé des lotissements sur Vingerville et sur Samo, où nous donnaient des informations. Donc nous faisons quand même un contrat avec les clients. Nous faisons un compte rendu auprès de nos clients pour leur dire, voilà, nous sommes à telle étape. Voilà les documents, voilà le PV de famille, voilà. Toutes les étapes qui, d'habitude, ne sont pas connues du grand public. Mais quand vous décidez de rentrer dans un lotissement avec un aménageur, c'est comme si vous étiez investisseur avec lui. Donc normalement, la moindre des choses, c'est qu'il vous donne au moins le minimum d'informations sur les travaux qui sont en cours sur ce projet-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu trouves que ces informations étaient pertinentes, merci de me le dire dans les commentaires. Merci de t'abonner à ma page pour m'encourager. Merci aussi de la partager et de partager ces informations autour de toi. Et n'hésite pas à regarder justement la page du groupe Cam Immobilier sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.